Bonsoir monsieur, je suis Sandrine Murcia, je suis la compagne de Hossein Derakshan, blogueur irano-canadien en prison depuis deux ans à Téhéran. Hossein a été condamné à 19 ans et demi de prison le mois dernier. Ma question pour vous est directe et très simple. Pouvez-vous vous engager à nos côtés pour aider Hossein, comme vous vous engagez également en ce moment pour défendre sa kiné ? Merci. Alors évidemment on ne veut pas vous charger de toute la misère du monde, mais sur l'Iran vous connaissez, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Sandrine Murcia ? Je lui réponds que évidemment oui, m'engager à ses côtés ça va de soi. A la règle du jeu, nous l'avons déjà fait. Nous avons, il me semble d'ailleurs que la recension la plus complète de ce scandale qu'est l'arrestation d'Hossein Derakshan, c'est Armin Aréfi qui l'a faite sur le site de la revue. Et je dis très simplement à Murcia, tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons. S'il y a quoi que ce soit dont elle pense que nous pouvons, à la règle du jeu, ou moi personnellement le faire, je m'engage là, auprès d'elle et auprès de ceux qui nous écoutent, nous le ferons bien sûr. Cette affaire, c'est en effet aussi symbolique que sa kiné. Voilà un garçon, d'abord symbolique parce que le gouvernement canadien, dont il est quand même ressortissant, n'a pas l'air de beaucoup se bouger pour le tirer d'affaires. C'est ce qu'elle dit. Elle a raison, elle a raison, c'est incroyable. Et puis deuxièmement, il a été condamné pour deux chefs d'accusation. Premièrement, insulte à la sainteté. Et deuxièmement, liberté d'informer. Alors quelqu'un qui est condamné à 19 ans et demi de prison pour insulte à la sainteté et pour avoir tenté d'introduire, et introduit, parce qu'il a réussi, introduit en Iran le bon virus de l'information libre, celui-là, il mérite notre soutien entier, bien sûr, et jusqu'à sa libération. Merci.